Je vous remercie. Hugo Bernalissis. Oui, effectivement, cet amendement est très positif parce qu'en réalité, on se rend compte aujourd'hui que quelqu'un qui est au SMIC n'est éligible qu'à... Alors, il est éligible à l'aide juridictionnelle, mais à une prise en charge d'auteur de 55%. Ce n'est pas admissible dans une grande démocratie de se dire qu'il y ait une forme de sens. Alors, certains vont me dire oui, mais attendez, dans vos assurances, vous avez une protection juridique, etc. Oui, mais est-ce que tout le monde a une assurance qui prend en charge le complément ? Non, bien sûr que non. Vous le savez. Et je ne pense pas que ce soit l'idée qu'on se fasse de l'accès au droit. Et la question, ce n'est pas est-ce qu'il faut faire une grande étude sur le sujet ? La question, c'est est-ce qu'on accepte que jusqu'à 1 200 euros, il y ait une prise en charge à 100% ? Point. La question est extrêmement simple. Alors, si vous pouvez faire une étude pour savoir combien ça coûte, visiblement une centaine de millions d'euros. Voilà, on a déjà la réponse. Après, on se positionne. On n'est pas à 1,3 milliard près, visiblement. Donc, je ne sais pas, on peut sacrifier 300 places de prison et puis hop, c'est financé. Moi, je peux vous trouver des solutions extrêmement rapidement. Et je préfère sacrifier 300 places de prison et faire en sorte que toutes les personnes qui ont moins de 1 200 euros dans ce pays puissent avoir une prise en charge juridictionnelle à 100% plutôt que d'aller dans ce sens-là. Je ne sais pas comment vous, vous assumez ça. Et encore une fois, on le fait à l'envers. Je vous l'ai dit, Madame la Ministre, hier lors de votre audition. Vous étendez les obligations de représentation et après, on réfléchit sur l'aide juridictionnelle. Non, ce n'est pas tenable. Faisons les choses à l'endroit. D'abord, élargissons l'aide juridictionnelle et après, augmentons les obligations de représentation. Parce que sinon, vous oubliez des gens. Quand bien même vous me dites qu'on fera ça dans un an ou dans deux ans, eh bien, ça fait un an ou deux ans où il y a des gens qui n'auront pas accès au droit concrètement. Et ça, ce n'est pas acceptable. Je vous remercie. Jean Terlier. Merci, Madame la Présidente. Je crois qu'il faut raison garder quand on parle de l'aide juridictionnelle. Aujourd'hui, on a un fonctionnement de l'aide juridictionnelle qui est plutôt satisfaisant quand même sur notre territoire. Les bages, les bureaux d'aide juridictionnelle, ça fonctionne bien. Il faut saluer d'ailleurs leur travail. Alors effectivement, et Madame la Ministre s'y est engagée, on va avoir une nouvelle réflexion plus globale sur l'aide juridictionnelle. parce qu'on ne règle pas la situation en augmentation à seuil. M. Bernal-Issi, la question du seuil, elle n'est pas forcément pertinente parce que vous savez que dans le calcul de l'aide juridictionnelle ou du bénéfice qu'on peut en avoir, eh bien, ce n'est pas le seul critère à prendre en charge. Il y a notamment la question des enfants à charge, etc. Donc c'est quelque chose qui mérite, à mon avis, ça mérite, à mon avis, qu'on s'y attache, mais dans une réflexion qui est quand même beaucoup plus globale. Je vous remercie. M. Dimitri Houbron. Oui, cher collègue Bernal-Issi, la question de l'aide juridictionnelle, pour avoir un peu travaillé sur le sujet dans le rapport sur le budget, est bien plus complexe que simplement dire oui en dessous de 1 200 et non au-delà. Il y a la question du financement de l'aide juridictionnelle qui doit être vraiment pensée. C'est pour ça que l'admission a du sens. Il y a également le montant pour les avocats qui éventuellement est à mener dans la réflexion puisque certains avocats considèrent que, notamment en matière pénale, ils sont déficitaires sur ces questions-là. Donc il faut vraiment repenser globalement l'aide juridictionnelle dans son financement, de quelle manière on l'attribue. J'avais également défendu un amendement sur l'aide juridictionnelle de droit pour les victimes de violences conjugales. C'est une réflexion qu'on doit mener aussi. Mais on ne peut pas résoudre ça en deux minutes en disant c'est facile, on prend 100 millions quelque part et puis on résout le problème. Le problème est complexe. Il faut qu'on y réfléchisse. C'est pour ça que je salue le fait qu'il y ait une mission d'information. Et tous les collègues qui voudront y participer, vous y compris, et je sais que vous êtes attentifs à la question et que vous participerez activement à cette mission, on pourra faire des propositions et travailler avec le ministère pour véritablement réformer en profondeur l'aide juridictionnelle. Madame la rapporteure. Oui, Madame la Présidente. Juste un mot pour réaffirmer vraiment la volonté et l'extrême nécessité de revoir, mais de manière générale, complète, profonde, notre aide juridictionnelle. Vous aurez noté que le Sénat, par exemple, a proposé des amendements qui proposent un rétablissement du droit de timbre. Ce n'est pas un seul élément qui peut permettre une modification de notre système d'aide juridictionnelle. Et ce n'est pas, nous le savons, je pense qu'on a pu le voir lors des dernières années, un élément tel que seul le droit de timbre qui permet... Enfin, le droit de timbre n'a jamais été non plus une solution à l'aide juridictionnelle. J'évoque ce sujet pour vous dire qu'il n'y a pas un seul élément qui peut permettre une refonte complète de juridictionnelle. Et la méthode qui a été choisie par le gouvernement, par la commission des lois, de concertation, de réflexion, est nécessaire à ce stade. En revanche, je comprends qu'il soit nécessaire de donner des effets ensuite à cette réflexion. Et c'est pourquoi je vous proposerai pour la séance de peut-être renforcer dans le cadre de ce rapport annexé cette volonté et l'affirmer clairement pour que nous puissions engager une réflexion qui soit suivie des faits dans notre approche et conception et revalorisation de l'aide juridictionnelle. Merci. Merci.